Je vous demande d'accueillir maintenant Jacques Frécinet, ancien directeur de l'IRS et aujourd'hui chercheur associé, pour conclure cette matinée très riche. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai conscience de m'adresser à un public affirmé, d'autant plus qu'on me donne la parole au moment où je devrais avoir terminé. Mais enfin, j'ai droit à 15 minutes et j'ai suffisamment d'esprit revendicatif pour ne pas céder sur mes droits. Frédéric Leray, en commençant, posait la question « Où étions-nous en 81 ? ». Je voudrais dire que 81, c'est la date de naissance de l'IRS. La création de l'IRS avait été bloquée par des difficultés sur lesquelles je ne reviendrai pas, jusqu'à ce que Pierre Moroy et ses conseillers prennent les moyens d'assurer cette création. En 1981, il se trouve que Jean-Hauroux venait de me nommer président du conseil d'administration de l'ANPE et qu'à ce titre, j'ai assisté à l'inauguration de l'IRS, des locaux de l'IRS, par Pierre Moroy. Donc 81, ça a une certaine importance pour l'IRS. Ça vous permet aussi de calculer l'âge du capitaine. Mais je ne parlerai pas de 81, je parlerai de la célébration des 10 ans de l'IRS, puisqu'il se trouve que j'étais directeur de l'IRS à cette époque. Et donc c'est intéressant de voir, non pas sur 40 ans, mais sur 30 ans, comment la réflexion sur l'expérience de l'IRS a pu évoluer. Je vais le faire en trois points. Le premier et le troisième reprennent directement des questions qui ont déjà été soulevées par des interventions précédentes, donc je pourrais être rapide. Le second, de façon pudique, a été presque absent jusqu'à ce jour, sauf un peu dans les paroles d'introduction de Frédéric. Donc la première question, c'est la comparaison internationale et son importance dans la démarche de l'IRS. Deuxième question, c'est l'impact du mode de financement sur la nature du programme de travail. Et la troisième question, c'est l'apprentissage des rapports entre syndicalistes et chercheurs. Alors la comparaison internationale, on l'a dit, on l'a illustré, je n'y reviens pas, sauf pour dire que, autant ça paraît banal, évident, même trivial aujourd'hui, autant, au début des années 80, c'était loin d'être évident, notamment en France. La méthodologie même de la comparaison internationale était un problème quasi ignoré des chercheurs français. En gros, si vous voulez, côté sociologie, on appliquait plus ou moins l'approche fonctionnaliste de Dunlop, pour ceux qui la connaissaient. Et du côté des économistes, s'ils étaient orthodoxes, c'était évidemment la convergence vers l'économie de marché. S'ils étaient hétérodoxes, c'était le rapport salarial fordiste, qui servait de clé d'explication universelle. Le fait que des systèmes économiques, qui étaient dans un mouvement évident de convergence, pouvaient voir se reproduire des spécificités dans les relations individuelles et collectives de travail, dans les systèmes de relations professionnelles, étaient de l'ordre, je ne sais pas, un peu du constat exotique. Et je pense que ce qui a été important à l'IRES, c'est, à ce moment-là, d'amorcer une réflexion méthodologique approfondie sur qu'est-ce que c'est que faire de la comparaison internationale, et ce n'est pas facile. Je me souviens, par exemple, d'une recherche sur la comparaison du fonctionnement des comités d'entreprise en France et des Betriebs-Reit en Allemagne, où, pour la première fois, nous avons introduit des équipes mixtes bilingues, c'est-à-dire qu'allait faire les recherches dans un pays et dans l'autre, un couple de chercheuses ou de chercheurs, français et allemand, parlant les deux langues, et s'apercevant qu'ils voyaient des choses tout à fait différentes. Je me souviens aussi d'un séminaire qui a duré deux, trois ans avec des collègues anglais sur cette question. Comment on fait de la comparaison internationale ? Et alors, j'insiste sur cet aspect méthodologique, parce que c'est la dimension recherche de l'IRES. Je pense aussi que si ça a été choisi au départ, c'est dans la mesure où nous considérions que c'était un apport important potentiel de l'IRES à la réflexion des organisations syndicales. Pourquoi ? Parce que, là encore, comprendre comment des organisations syndicales qui, pour l'essentiel, défendent les mêmes revendications, les mêmes objectifs, pouvaient avoir des positions aussi profondément différentes... Je prends un exemple. Comment comprendre à l'époque que la majorité des syndicats d'Europe occidentale, et notamment les plus puissants, était hostile à l'existence d'un salaire minimum ? Pour des syndicalistes français, ce n'est pas une évidence de saisir cette coupure assez radicale qu'il y a eu entre un monde, pas seulement scandinave, mais aussi germanique, anglo-saxon, hostile au salaire minimum, parce que l'État n'avait pas à intervenir dans un domaine qui était de la responsabilité, et de la négociation collective par des organisations syndicales. Bon. Cette démarche, évidemment, a pu se développer grâce... On n'en a pas parlé, mais semble-t-il, ou à peine, si, grâce un peu à Philippe Pochet, grâce au développement des collaborations entre les instituts, là encore de nature tout à fait différente, mais qui, dans tous les pays européens, d'une façon ou d'une autre, accomplissent la même fonction que l'IRES, c'est-à-dire un dialogue constructif avec les organisations syndicales. Je crois que, donc, au-delà de l'intérêt scientifique des résultats de ces recherches, la double dimension de réflexion méthodologique, de construction méthodologique et d'alimentation des réflexions des organisations syndicales, mérite d'être soulignée, c'est le premier point. Deuxième point, l'impact du financement sur la programmation de la recherche. Quand l'IRES a été créée, ces ressources reposaient sur deux bases. D'une part, une ligne budgétaire au commissariat général du plan, affectée globalement, et d'autre part, des mises à disposition gratuites de fonctionnaires de l'État, éducation nationale, travail, et j'en passe. Donc, c'était un budget d'affectation libre. Et ça rendait possible la construction de programmes de recherche à moyen terme, construits avec les organisations syndicales, avec les personnalités scientifiques du Conseil, avec les représentants de l'État, d'ailleurs, mais qui intervenaient de façon... On a eu l'expérience, tout à fait positive, constructive, absolument pas en termes d'impératif. Or, le double phénomène, n'est-ce pas, de réduction tendancielle du pouvoir d'achat de la subvention, en cas particulier de l'IRES, c'est la logique budgétaire globale, et la disparition tendancielle aussi des mises à disposition, fait que l'IRES a dû de plus en plus trouver son équilibre financier grâce au contrat. Ce n'est pas un phénomène totalement négatif, d'abord, parce que ça rapporte de l'argent, mais parce que la capacité de réponse aux appels d'offres, de se faire reconnaître dans ce domaine par des commissions d'experts, est à la fois un stimulant pour les chercheuses et les chercheurs, et aussi un instrument de légitimation pour l'IRES. Le fait d'être retenu dans les appels d'offres n'est pas sans signification dans le monde de la recherche. Mais en même temps, vous voyez bien la pression que ça exerce, c'est que ce sont les instances génératrices d'appels d'offres qui, j'y dirais, plantent les réverbères. La recherche a toujours tendance à chercher là où c'est éclairé. Eh bien ce sont les appels d'offres qui disent où il faut regarder. Ce n'est pas, là encore, un mécanisme intrinsèquement pervers, parce que ces appels d'offres sont, en général, construits par des collègues tout à fait sérieux et compétents. Mais ça signifie quand même que le partage du travail, la programmation du travail au sein de l'IRES se fait sur le calendrier et le contenu des appels d'offres. Alors, beaucoup d'équipes de recherche se trouvent dans la même situation. Le problème, c'est que pour l'IRES, qui est censé construire son programme de travail en fonction des besoins ressentis par les organisations syndicales, il y a une source de perturbations évidentes dans cette nécessité d'organiser son travail et de définir ses thèmes de recherche dans des conditions qui donnent des chances d'être acceptées par les instances qui gèrent ces appels d'offres. Troisième question sur laquelle je souhaite intervenir, c'est l'apprentissage des rapports entre syndicalistes et chercheurs. Ça a été éclairé de différentes façons au cours des débats. Je pense que c'est aussi un point sur lequel, si je me réfère encore une fois à la célébration du dixième anniversaire, puis à celle du vingtième, nous sommes souvent revenus en essayant de progresser dans ce domaine qui est loin d'être évident. Alors, j'ai tendance, parce qu'il me reste cinq minutes et vous avez faim, j'ai tendance à partir de deux modèles repoussoirs. Le modèle, je dirais, de l'intellectuel qui éclaire la classe ouvrière et lui offre sa pensée fécondante, n'est-ce pas, qui a été un grand succès à la fin du XIXe siècle, peut-être, n'est pas disparu totalement. C'est vrai qu'un chercheur a toujours cette illusion créatrice, n'est-ce pas, de dire, on a un ou deux échos de cette attitude dans la salle, il faut que nous fournissions à la classe ouvrière les instruments de sa réflexion. Bon, je pense que c'est quand même un stade qu'il faut dépasser. J'ai l'occasion de dire pourquoi dans deux minutes. Mais l'autre modèle repoussoir, c'est l'intellectuel organique, n'est-ce pas. La classe ouvrière dit que le résultat est l'intellectuel trouve la démonstration. Si l'intellectuel ne sert qu'à ça, je dirais, arrêtons le jeu. Bien, alors, ce sont des modèles repoussoirs, mais enfin, d'un côté comme de l'autre. L'IRES a la chance de, ça a été évoqué in fine, de travailler avec un monde syndical pluriel. Donc, on peut difficilement lui demander de démontrer simultanément que les cinq ou six organisations ont raison. Donc, le problème se pose plutôt lorsque des résultats de recherche mettent en difficulté telle ou telle organisation. Ce n'est pas une question inutile, c'est une vraie difficulté. Alors, toutes les publications de l'IRES mentionnent bien que les résultats des recherches, les travaux publiés, n'engagent en aucune façon les organisations syndicales. Il n'en reste pas moins qu'il y a une vraie question. Dès qu'à quel point les organisations syndicales sont prêtes, au-delà des principes, face à des problèmes concrets, à accepter que les résultats de recherche ne correspondent pas aux thèses qu'elles soutiennent. Bon, alors, une fois ces deux modèles repoussoirs écartés, il y a un modèle, ce que j'appellerais un modèle de confort. C'est celui de l'offre et de la demande. Les organisations syndicales expriment une demande, ou en leur besoin, pour prendre un terme un peu plus progressiste. Et puis, les chercheurs, c'est la capacité de répondre, c'est la capacité d'offre. Et donc, on va travailler selon un modèle séquentiel. Les organisations syndicales réfléchissent, définissent leurs besoins, adressent leurs commandes. Les chercheurs se mettent au travail. Au bout d'un certain temps, ils apportent leurs résultats. Et les organisations syndicales s'approprient les résultats et décident ou non de les utiliser, de les diffuser, etc. Je pense que c'est un modèle extrêmement pauvre. Et en plus, qui nie ce qu'est la réalité du rapport entre syndicalistes et chercheurs. Les chercheurs n'ont pas le monopole de la capacité d'analyse, de la capacité de produire des programmes de réflexion. Les syndicalistes ont tout autant, par leur expérience, par leur formation, par leur débat collectif. Donc il n'y a pas, dans ce domaine, n'est-ce pas, à revendiquer un monopole des chercheurs, à produire des analyses ou des problématiques. Mais simultanément, on voit mal une chercheuse ou un chercheur être candidat à l'IRS si, d'une façon ou d'une autre, elle n'a pas un tempérament de militante ou de militant. Ça s'est produit une fois ou l'autre, mais avec des résultats souvent assez décevants de part et d'autre. Donc là encore, on ne peut pas scinder une personnalité entre son contenu chercheur et son contenu militant. Donc toute la question, c'est de définir, à mes yeux, les conditions d'une co-construction de toute la démarche de recherche, de co-construction de la définition des priorités de recherche. Et là, bien entendu, les organismes syndicales ont un rôle dominant, mais ne peuvent ignorer le fait que les chercheurs, par leur veille scientifique, par l'enrichissement des comparaisons internationales, puissent insérer des questions qui, au départ, n'avaient pas paru centrales pour ces organisations. Je vous prends un exemple, si vous voulez. Nous avons, à un moment donné, développé un séminaire sur les thèmes assurance, assistance, solidarité, qui peut déboucher aujourd'hui aussi sur le thème de la contributivité. Là, c'est clair que c'est une démarche de recherche et de comparaisons internationales qui a inséré ce questionnement dans la problématique du reste à un moment où les syndicats n'y étaient pas centralement intéressés. Donc, déjà un dialogue au niveau de la définition des besoins. Ensuite, un dialogue et une coactivité dans la réalisation de la recherche. Une des chances des chercheuses et des chercheurs de l'IRES, c'est de pouvoir établir un rapport de confiance avec les représentants des travailleuses et des travailleurs dans les entreprises. C'est un mode de production de connaissances qui est utilisé évidemment par beaucoup de chercheurs, mais dans lequel les chercheurs directs ont pour prendre un vocabulaire cher aux économistes un avantage relatif. C'est évidemment dans cette direction que l'IRES peut affirmer sa spécificité sans pour autant ignorer l'intérêt de l'économétrie, de la statistique, de la linguistique, etc. Et enfin, au niveau aussi de l'exploitation des résultats, il y a un débat possible sur les résultats de la recherche. L'interprétation d'une recherche en sciences sociales peut toujours être problématique. Donc le débat à ce niveau est important, de même que la responsabilité des chercheurs dans la diffusion, et par exemple, grâce à la coopération avec les instituts du travail, l'insertion des résultats de la recherche dans les stages de formation des organisations syndicales. Donc sur ce point aussi, je pense que la démarche de co-construction est essentielle. Alors ce n'est pas de la tarte. J'avoue que je n'exprime pas ici une réalité en permanence observée sur le terrain, mais un objectif que nous partageons. Peut-être peut-on considérer que c'est un nouveau mythe mobilisateur pour les rapports entre chercheurs et syndicalistes. Merci de votre patience et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada